Medina-Hiroufoula est un département de la région de Kolda qui compte le plus fort taux de chômage des jeunes, mais également il constitue une niche pour un départ massif des jeunes pour l'immigration. Le manque d'infrastructures et l'absence de formation professionnelle pour les jeunes sont entre autres causes de ce fort taux de prévalence du chômage dans cette partie du pays. C'est dans ce contexte que Caritas a accordé une session de formation professionnelle aux jeunes de la commune de Fofokourou dans les métiers de l'agriculture, du maraîchage et de l'embouche bovine. C'était de valoriser un peu l'employabilité des jeunes dans la région de Kolda, particulièrement dans la commune de Fofokourou. Donc ce projet qui consistait non seulement à former 20 jeunes de la commune de Fofokourou dans les métiers de l'agriculture, production animale, production végétale. Donc former ces jeunes à l'aide de la gouvernance d'entreprise jusqu'à l'implantation opérationnelle, c'est-à-dire toujours dans le même sens, être plus performant dans la production. Pour qui connaît aujourd'hui la centralité du secteur primaire, l'agriculture en général, c'est ce qui explique que ce projet soit articulé autour de trois grands axes. Le premier, c'était comment on renforce aujourd'hui les compétences des jeunes sur des niches d'opportunités d'emploi, qu'est l'agriculture en général et plus spécifiquement le maraîchage, sur l'embouche bovine et sur l'agriculture. Le deuxième élément qui était un élément important de ce projet, c'est comment on met à la disposition des jeunes, non pas seulement de la formation, mais un terrain, un dispositif fonctionnel qui puisse les permettre à la sortie de la formation de commencer déjà à travailler. Ça aussi, c'était une dimension assez importante et on vient de l'assister quand on a fait la visite sur le terrain. Le troisième élément qui est fondamental et qui dépendra à la fois de vos autorités administratives et autorités locales, c'est tout ce qui est relatif au suivi des jeunes-là. Je pense que ce sont les trois éléments qu'il fallait saluer dans le cadre de ce projet. En attendant la réalisation du domaine agricole communautaire que l'État les a promis, ces activités pourraient permettre à ces jeunes d'éviter l'exode rural et l'immigration clandestine. En tout cas, sur ces aspects-là, Caritas a bien travaillé sous le financement de GIZ. Donc nous ne pouvons que nous en réjurer parce que ça vient quand même contribuer aux efforts de l'État pour l'emploi des jeunes. Le défi, ce sera la stratégie de désengagement, mais surtout le suivi rapproché par les autorités sur place, notamment le sous-préfet et le maire, pour qu'à l'issue, que ça soit une réussite, pas pour le temps du projet, mais au-delà, pour que ça soit une activité pérenne pour les jeunes, pour leur permettre de disposer d'un emploi décent. Nous avons une zone à vocation agricole. Nous avons une zone à vocation pastorale. Donc, si on vient nous appuyer dans ce domaine, alors je vous dis que c'est contribuer à l'employabilité de l'ADS. Les jeunes bénéficiaires de ces infrastructures s'engagent à faire sienne de ces investissements pour produire de la valeur ajoutée dans l'économie locale et également améliorer leurs conditions de vie.